Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous montrer tous les livres que j'ai prévu de prendre avec moi en France. Vous allez voir, il y en a vraiment beaucoup, mais comme je pars demain pour un peu plus d'un mois, bien sûr j'ai peur de manquer de lecture, parce qu'on ne veut surtout pas quand on est un lecteur, comme s'il y avait des livres nulle part ailleurs sur terre. En tout cas, j'ai prévu une grosse liste de livres et ça avait l'air de vous intéresser quand je vous en ai parlé sur Instagram, donc j'ai décidé de vous faire cette petite vidéo et de vous montrer ce que j'ai prévu de lire. On va commencer par passer rapidement sur ceux-là, mes livres sur les pirates, tout simplement parce que j'ai fait une vidéo exprès sur les livres sur les pirates et les sirènes que je voulais lire. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Donc je vais juste vous remontrer les titres. D'abord on a Steam Sailors que je suis super contente d'avoir reçu aujourd'hui, la veille de mon départ pour pouvoir le prendre. Ensuite on a Gary Cook, le premier tome, Le pont des oubliés. Il y a ma lumière qui se prend pour une lumière de discothèque apparemment, je m'excuse. Ensuite on a Unhooked, donc une réécriture du Capitaine Crochet. Et puis on a Daughter of the Siren Queen et lui je pense que je vais prendre le livre audio pour gagner un petit peu de place et puis parce que j'avais lu le premier en audio aussi, j'avais bien aimé. Maintenant tous les autres livres que j'ai prévus. On va commencer avec Dry de Neil Shusterman. Donc ça, ça se passe dans une Amérique un peu dystopique où il n'y a plus d'eau disponible ou en tout cas pas facilement. Et puis on va suivre une jeune fille il me semble dont les parents ont disparu et qui va essayer de survivre à tout ce qui se passe. Je trouve juste que c'est une été que je me dis ça et que l'été passe et que je n'ai pas lu ce livre. Donc je me suis dit bon cette fois-ci ça suffit, tu vas le prendre et tu vas le lire. Peut-être que lui aussi je vais le faire en livre audio d'ailleurs, je suis pas encore sûre mais en tout cas il faut absolument que je le lise cet été parce que ça suffit. Après on a un Service Press qui sort en août, j'ai plus la date exacte en tête mais que je suis hyper contente d'avoir reçu parce que c'est un livre d'une autrice autochtone et je trouve qu'on a vraiment besoin d'avoir plus d'own voice autochtones et d'avoir plus accès, enfin de laisser plus de place plutôt à leurs histoires. Donc celui-là c'est Ela Tsoe. C'est l'histoire d'une jeune fille qui vit dans un monde qui est très proche du nôtre. Il est vraiment comme le nôtre sauf qu'il y a toutes les créatures de légendes autochtones qui sont aussi présentes dans l'autre monde et cette jeune fille a le pouvoir de faire revenir comme les fantômes d'animaux qui sont morts. Donc je suis vraiment très très curieuse de lire. Honnêtement ça aurait été une très bonne lecture pour le mois d'octobre plutôt avec les histoires de fantômes et tout mais il le sort en août donc on va le lire en août. Ensuite j'ai Now That I Found You donc un autre service presse, celui-là c'est une romance avec comme vous le voyez des personnages qui ne sont pas blancs, ce que je trouve vraiment cool parce que je cherche toujours plus de diversité dans mes lectures. Et donc là c'est une jeune fille qui essaye de percer comme actrice et dont la grand-mère était déjà actrice et super populaire. On va la suivre quand sa grand-mère disparaît mystérieusement et puis personne ne la trouve. Et donc elle va la chercher avec ce jeune homme et je ne suis pas sûre de comment il se rencontre. Par contre on verra en lisant le livre. Il sort le 25 août celui-là. On continue avec un autre service presse mais totalement différent. Ça c'est une science fiction, je ne sais pas si c'est adulte ou young adulte. En tout cas c'est Architects of Memory. Il sort aussi le 25 août et là on suit une pilote de vaisseau qui a une maladie grave et qu'on lui dit qu'elle allait en mourir. Mais en fait elle va découvrir comme une une arme secrète quand elle va explorer un vaisseau abandonné avec son équipe. Et puis ça va la lancer dans une espèce de conspiration, une cascade d'événements et de découvertes et de secrets et tout ça. Je n'ai plus trop de détails sur ce qui se passe mais j'avais été très attirée par la couverture et puis je trouvais ça intéressant ce type de personnage principal. Donc j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner même si ce n'est pas un genre que je lis beaucoup. Ensuite on a celui-là The Truth About Twinking Pie que j'ai depuis trois ou quatre ans sérieusement. C'est un des plus vieux livres de ma page. Donc pareil je me dis toujours que ce serait une bonne lecture pour l'été et puis je le lisais jamais. Là je me suis dit ça suffit. On le prend, on le lit. C'est l'histoire de deux sœurs qui vont se mettre à cuisiner un été pour gagner un prix de pâtisserie et ça avait l'air vraiment à la fois doux et un peu drôle donc j'ai très très hâte de lire au bord de la piscine. J'ai vraiment l'impression que ce soit une super lecture de bord de piscine. On continue avec Liavec. Donc lui c'est, il me semble que c'est un recueil d'histoires courtes et ce qui m'a fait en fait vouloir le lire c'est qu'un des auteurs c'est Meghan Lindholm. Donc l'autre nom de Robin Hobb qui a écrit L'Assassin Royal que j'aime beaucoup. Donc j'étais curieuse de découvrir autre chose qu'elle avait écrit en fait. On verra ce que ça donne. On continue avec les services press. Je pense que c'est le dernier oui. Donc celui-là c'est The Count Code de Shanna Silver. J'ai déjà lu en note de ses livres à elle et même si l'idée était sympa j'avais pas trop aimé donc je vous avoue que j'ai un peu peur pour celui-là. Je l'ai pas encore commencé mais je le sens mal. C'est l'histoire d'une jeune fille qui va dans une école un peu, je sais plus si c'est une école particulière ou pas, mais en tout cas elle, elle ne suit pas trop les règles. Elle va faire des fausses pièces d'identité, elle va voler des copies de tests, des petits trucs comme ça. Et puis apparemment c'est de famille parce que son père est un escroc qui va se faire arrêter par le FBI. Et puis elle va monter une équipe de jeunes criminels adolescents pour essayer de le libérer je crois. Donc vous voyez déjà je trouve ça un peu tiré par les cheveux, qui était un reproche que j'avais fait à son premier livre. Et là c'est déjà juste dans le résumé que je vois ça. Donc ouais, je... Je suis pas sûre. On va essayer. On va essayer ? On lui donne sa chance. Ensuite j'ai ce petit livre-là de Mindy Colling qui est l'actrice de The Mindy Project que j'aimais beaucoup. Faudrait que je reprenne d'ailleurs et que je finisse. Donc c'est une espèce de mémoire, autobiographie avec pas mal d'humour dedans de ce que j'ai compris. Pareil je me suis dit que ce serait une très bonne lecture depuis ici. Après j'ai L'Empire de Jade de Elie Harini qui est une amie. Ce livre je l'ai acheté il y a des mois et ça fait des mois que je veux le lire et que je le lis pas parce que j'ai trop de services presse à lire. Là je me suis dit que ça suffisait, qu'il fallait vraiment que je le lise parce qu'il me fait très envie. C'est l'histoire d'une jeune fille au XVIIe siècle en France qui va se retrouver fiancée au fils d'un partenaire commercial de son père et qui habite en Chine. Donc on va la suivre à travers son voyage vers la Chine, sa découverte de ce pays et tout ça. Puis la couverture est trop belle d'ailleurs après ça. Donc voilà je veux le lire depuis... Je m'étais dit au début que j'allais lire en mai puis en juin, puis en juillet, puis l'an est le mois d'août et je l'ai toujours pas lu. Donc il est temps que ça change. Je sais pas si vous remarquez mais il y a un schéma quand même dans toutes les lectures que je prends. C'est que des lectures que je me disais que j'avais voulu lire l'an dernier, il y a 4 mois, que j'ai toujours pas fait. C'est comme si je les prends avec moi pour ne pas avoir le choix, genre j'ai ceux-là, je vais les lire. On verra si ça marche ou pas. On a presque fini d'ailleurs, il en reste que deux. Ouais, il en reste que deux dont j'ai les copies physiques en fait. Donc on a La Roue du Temps de Robert Jordan, une très longue saga fantaisie comme si j'avais besoin d'en commencer une autre. Mais ça, ça a été voté pour notre lecture commune des lecteurs du Québec. Donc je sais que j'aurai pas le temps de le finir avant de partir pour la France vu que c'est demain. Et qu'on fait comme des découpages par semaine. Donc je vais le prendre avec moi même si c'est un peu une brique. Et le dernier livre que j'ai en physique, c'est The Poppy War de Ella Kuang. Donc il est sorti en français il y a un ou deux mois je pense. Mais ils ont fait du whitewashing sur la couverture. Et je veux pas soutenir ça. Donc j'ai décidé d'acheter la version en VO et de le lire en VO. J'ai aussi l'e-book. Donc peut-être que je vais pas prendre la copie physique et puis juste prendre l'e-book pour essayer de gagner un peu de place. Donc encore une fois une saga fantaisie. C'est une jeune fille qui va devenir soldat même si personne aurait pari sur elle. Et elle est discriminée aussi à cause de sa couleur de peau parce qu'elle est plus foncée que d'autres personnes là où elle vit. Et donc on va la suivre je pense à travers son entraînement. Et puis les tensions politiques et les guerres qu'il va y avoir dans son pays. Je me souviens plus exactement celui-là je l'ai vraiment pris parce que beaucoup d'amis me le recommandaient. Et puis de ce que j'ai vu j'aime bien l'autrice aussi en tant que personne. Donc voilà il me fait très envie quand même. En plus de ces livres là que j'ai en physique, c'est déjà pas mal. J'ai aussi deux livres que j'ai pris en e-book. Le premier c'est Midnight Sun. J'ai beaucoup hésité à vouloir le lire parce que pour moi Twilight il y a quand même pas mal de problèmes dans cette série. Parce que j'ai pas envie de les relire. Mais au final la curiosité l'a emporté. Et c'est vraiment juste par curiosité que je vais essayer de le lire mais je suis même pas sûre que je vais réussir à passer au travers. J'ai peur de vraiment trop m'énerver tout de suite. On va essayer. Ce sera un de mes livres dans l'avion. Et l'autre c'est From Blood to Wash de Jennifer Armantrout. Armantrout qui est son dernier roman fantasy. Je ne me souviens plus non plus des détails de l'histoire. Mais le titre m'intriguait. Et puis j'ai bien envie d'essayer encore cette autrice parce que j'ai lu deux ou trois livres d'elle et ils sont assez addictifs. Donc j'avais envie de la tester vraiment plus dans un univers fantasy, fantasy. Parce que les autres que j'ai lu d'elle c'est plus comme urban fantasy science fiction. Et le dernier dont je voulais vous parler. Que j'espère aussi lire parce que ça fait des mois encore une fois que je veux le lire et que je le fais pas. C'est Daisy Jones and the Six. Que je voudrais aussi lire un livre audio. Donc je pense que vous en avez déjà entendu parler. C'est l'histoire d'un groupe de musique fictif en fait. Et tout le monde dit qu'il est hyper génial. Et il me fait envie vraiment parce que j'ai beaucoup aimé The Seven Husbands of Evelyn Hugo de la même autrice. Et donc j'ai envie de lire d'autres livres d'elle. Mais voilà le temps passe. Je lis d'autres livres, je lis des services presse et j'ai toujours pas lu Daisy Jones and the Six. Donc j'espère que les vacances ce sera l'occasion de le faire. Juste pour vous montrer un petit peu l'état des choses. Oh c'est lourd. Voilà. Voilà les livres que j'ai prévu de prendre avec moi en France. Il y a tout qui se casse la figure. Voilà, ils sont tombés. Tant pis. Bref, la vidéo est finie. Je vais aller essayer de ranger tous mes livres qui sont tombés maintenant dans ma valise. N'hésitez pas aussi à me dire s'il y a certains de ces livres que vous avez lus ou que vous voulez lire. Et puis moi je vous retrouve très bientôt pour une autre vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada